3 fois par semaine, ce sont des séances de 4 heures que doivent subir ces patients sous hémodialyse, en attente de greffe. L'hémodialyse reste une option de traitement. La transplantation rénale, par contre, me garantirait une vie presque normale. Il faut en prendre conscience, c'est vital. La greffe est mon seul espoir pour rétablir ma fonction rénale. Les membres sains de la famille sont des potentiels donneurs. Il est tout à fait possible de mener une vie normale avec un seul rein. Recevoir une greffe, un parcours du camp battant pour ces patients. Inscrits sur une liste d'attente, ils sont à la merci d'un délai, malheureusement, parfois très lent. Il y a 33 000 insuffisants rénaux sous hémodialyse au Maroc. Selon une étude du ministère de la Santé, au moins un tiers de ces patients sont supposés recevoir une greffe, soit 10 000 malades greffés. Or, seulement 500 malades en bénéficient de transplantation. En cette conjoncture de crise pandémique, les interventions se comptent sur les doigts d'une main. Et pour cause, la réticence des donneurs. Seulement 1200 Marocains sont inscrits au registre de dents d'organes après le décès. Le don d'organes est un beau cadeau que nous pourrons présenter à un être humain dans le besoin. La donation de tissus humains après la mort est une culture à diffuser à plus grande échelle. La pratique du don d'organes est régie au Maroc par un cadre légal. Le don, le prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus humains sont encadrés par la loi. Cette loi détermine deux types de dons d'organes, celui accompli par une personne vivante et celui accompli sur une personne décédée. Sous-titrage Société Radio-Canada